Bonjour à tous ! Vous avez été nombreux à me demander des détails sur le support que j'ai fabriqué pour les vidéos où on me voit de face. Voici un tutoriel pour le fabriquer vous-même. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le fabriquer dans votre magasin de bricolage habituel. Tube et raccord en PVC, scie à métaux, colle forte, serre-flex, plaquette de support. Pourquoi le PVC ? Le PVC est rigide, léger, pas cher et facile à travailler. Il suffit d'une scie à métaux pour le découper sans effort. Qui plus est, les tubes PVC sont compatibles avec une large gamme de raccords, idéal pour faire les jonctions. Et il suffit juste d'un peu de colle forte pour fixer les pièces entre elles. Le support est composé de deux parties. Une partie fixée au gilet tactique, une partie, cleux longues, qui supporte la caméra. Notez que les deux parties ont chacune un jeu de deux tubes en parallèle. Cela évite que la caméra pivote vers la gauche ou la droite. La partie gilet occupe ici les deux pouches frontales. On la fixe ensuite avec des serre-flexes au passant molle. Vous n'avez pas de pouches frontales sur votre gilet, compensé en utilisant encore plus de serre-flexes. La partie supérieure est essentiellement un mât, deux tubes de 38 cm de long chacun, sur lequel on colle un support pour GoPro sur la plaquette. Ici, une vieille coque de téléphone portable. Le support GoPro vous permettra d'ajuster l'angle de la caméra. Renforcez bien cette partie avec du scotch, la colle forte peut ne pas suffire. Les deux sections s'emboîtent, mais ne sont pas fixées avec de la colle, afin de faciliter le transport, ou simplement le fait de retirer la caméra quand on en a marre. L'ensemble tient bien, mais on n'est pas à l'abri d'un détachement en cas d'accrochage. Un assemblage en PVC de ce type peut aussi être utilisé pour des vues en troisième personne, en fixant le support au dos du gilet, comme par exemple ici. Une fois installé, il y a évidemment un certain encombrement. On ne pourra pas ramper, ni évoluer dans des ronces. Toutefois, pour du jeu en bâtiment, l'encombrement est acceptable. Utiliser son EEG ou son GBB ne pose pas spécialement de problème. Pensez éventuellement à revoir la position du holster, ou la façon dont la sangle est utilisée. Les passages de porte sont un peu particuliers à prendre au début, ainsi que les angles de mur, car la caméra peut dépasser. Avec un peu de pratique, on finit néanmoins pour oublier la caméra, et on peut jouer normalement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions. Bye ! Il y a un gars qui a monté l'escalier et qui s'est barré. Je vous vois plus.